Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Avant de commencer cette critique sur Justice League, laissez-moi vous parler un petit peu de la petite cloche en dessous de cette vidéo qui va vous permettre, si ça vous plaît, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est important si jamais vous voulez ne rater aucune vidéo. Voilà, c'est tout. On va commencer par parler, bien sûr, de Justice League, le nouveau film du DC Cinematic Universe, après Man of Steel, Batman v Superman, après Suicide Squad, après Wonder Woman, voici enfin l'épisode crossover qui réunit la Justice League de DC. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? On va commencer par 10 points qui, pour moi, sont synonymes d'un ratage pour ce nouveau film du DC Cinematic Universe. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. En termes de scénario, on retrouve les héros du DC Cinematic Universe moins Superman, puisque c'est la fin. En fait, ça reprend 8 mois après, il me semble, la fin de Batman v Superman, l'aube de la justice, qui voyait le trépas de Superman, l'homme d'acier. Et bien sûr, on reprend un petit peu dans les décombres de cette bataille. Et donc, ça va suivre le fil, et notamment Batman, Bruce Wayne, qui essaye de créer un espèce de groupe qui va permettre de défendre la Terre contre des menaces. Il est persuadé d'ailleurs qu'il y a une menace qui arrive. On ne sait pas vraiment pourquoi il pense à ça. En termes de structure narrative, on est sur le vrai concept cousu de fil blanc du team-up, c'est-à-dire quelqu'un qui va proposer une alliance à quelqu'un d'autre. Ça ne va pas forcément bien se passer tout de suite. C'est assez classique dans la structure. Et ça pose un peu problème, puisqu'on a le sentiment que dès que le film commence véritablement, c'est-à-dire dès que le team-up est véritablement mis en place, et bien c'est déjà terminé. Donc ça retombe un petit peu comme un soufflé. Et c'est assez problématique, puisque forcément, on a mis tellement de temps. Le film dure deux heures. Plutôt un bon point, puisque c'est plutôt court, d'un point de vue DC Comics au cinéma. D'ailleurs, c'est plutôt rythmé. Le problème, c'est que du coup, on a l'impression que ça se termine un petit peu trop tôt. Puisqu'on arrive véritablement à la forme finale de la Justice League très tard dans le film. Et au final, on se demande si Justice League aurait vraiment dû porter ce nom. Puisque c'est un petit peu... Allez, on va dire 60% du film est dédié au fait de lutter pour créer l'équipe. Du coup, ça m'a posé un peu problème. Je trouve que la structure narrative est un petit peu cassée par ce problème-là. C'est un autre point hyper important pour le DC Cinematic Universe. Un gros point qui est très très critiqué, c'est sa direction artistique. On avait pu croire qu'il y avait une espèce d'effort qui avait été mis en place pour Justice League. Je suis assez mécontent de voir au final que ça n'a pas vraiment changé. On est toujours à fond sur du fond vert. Partout. Quasiment tout le temps. Du studio, du studio, du studio. Enfin, c'est assez peu. Il y a très très peu de choses qui sont véritablement palpables à l'écran. Hormis la Batcave, etc. Tout ce qui se déroule un peu en extérieur ou un peu dans une scène d'action. On est sur véritablement quelque chose qui est quasiment exclusivement fait en CGI. Voilà. Ceux qui apprécient la faculté qu'a Zack Snyder à créer des scènes d'action de cette manière-là vont probablement apprécier. Personnellement, je commence à en avoir un petit peu ma claque d'avoir sans arrêt cette bouillie de pixels qui m'est envoyée à la tronche. Et je trouve que notamment sur l'acte final, ça ne marche absolument pas. Alors, que je précise quand même, c'est quelque chose que je critique régulièrement et pas que chez DC. C'est un truc que je n'ai absolument pas apprécié dans Le Gardien de la Galaxie 2. Notamment le dernier acte, l'acte final, la bataille. Mais aussi dans La Planète des Singes. J'en parlais récemment. Mais voilà. Également, c'est un symptôme qu'on avait vu aussi dans Wonder Woman il y a quelques mois. Notamment sur son acte final que je déplorais puisque je trouvais que les deux premiers actes étaient plutôt réussis. Donc au final, on est sur quelque chose qui est relativement standard malheureusement pour le DC Cinematic Universe. Et je trouve que c'est affreusement laid par moments. Et il y a même des moments où tu as l'impression que il n'y a rien. Enfin, moi je pense notamment à une scène, un plan où on voit Lois Lane qui est adossé à une bagnole de police. Et il n'y a rien d'autre derrière à l'arrière-plan. Genre c'est... Ok. Tu as l'impression que c'est hyper vide. C'est... Vous faites un effort quoi. Par pitié. J'ajoute également que le vilain est extrêmement moche. Steppenwolf, pour ne pas le nommer, bon on l'a vu. Ce n'est pas un spoil. Je trouve qu'il est laid. Il est laid. C'est un personnage qui est fait en motion capture. Mais arrêtez avec les personnages en motion capture si vous ne savez pas les faire en fait. Parce que franchement, la tronche qu'il a, c'est immonde. Je suis... C'est une chose parmi tant d'autres de ce Justice League qui sont ratés. Mais alors là, franchement... Je vous l'avais dit, il y a quelques mois quand j'avais sorti ma critique de Wonder Woman, je trouvais que le film était plutôt réussi. C'est d'ailleurs le titre de cette critique. C'est l'Odyssey réussie, pour l'interrogation. Et en grande partie, ça l'est. Notamment parce que Gal Gadot, je trouve qu'elle fonctionne hyper bien et toujours d'ailleurs dans Justice League. Ça, c'est vraiment un bon point. et qu'elle mettait en valeur les Amazones et que c'était véritablement un film, je trouve, dans lequel on peut trouver une certaine forme de féminisme, entre guillemets, même s'il y a toujours des moyens de le critiquer. Mais je trouve qu'il y avait un moyen pour les jeunes filles de trouver une espèce de modèle et enfin une héroïne qui était à la hauteur dans ce film-là. Et je trouve qu'on peut véritablement trouver un retour en arrière dans Justice League, notamment du côté des Amazones. Parce qu'il y en a certaines où, tu ne sais pas pourquoi, d'un coup, on s'est dit « Oh tiens, si on les mettait en soutif et en bikini, bon, pourquoi pas ? » Et alors, t'en as certaines autres qui sont dans leur forme qu'on a vu dans Wonder Woman, le film de Patty Jenkins, et je comprends pas pourquoi il y en a certaines où on se dit « Oh, ce serait peut-être pas mal quand même qu'on voit leur bide un petit peu dénudée. » Genre, à quoi ça sert ? À quoi ça sert de revenir sur une direction artistique qui, pour le coup, fonctionnait pas trop mal, juste pour mettre encore un petit, je sais pas, quelques centimètres de chair visible. Enfin, je suis assez dépité de ce point de vue-là. Et j'ajoute, je parlais de Gal Gadot tout à l'heure, mais je ne sais pas pourquoi, le réalisateur s'est mis en tête que ça serait bien de temps en temps de faire des booty shots. Donc, de cadrer bien ostensiblement au niveau du cul de Gal Gadot. 2017, les amis. Et ça, je trouve ça, ça m'a vraiment énervé, en fait. So you're fast. That feels like an oversimplification. Ensuite, je voulais évoquer, forcément, c'est un film qui met en place de nouveaux personnages, donc il faut les évoquer. Et pour moi, il y en a certains qui sont des points négatifs sur le film, notamment The Flash, qui, pour le coup, je sens qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord avec moi. Je trouve qu'ils ne fonctionnent pas du tout. la première fois qu'on l'avait introduit, c'était dans un trailer du Comic-Con, je m'en souviens, c'est en gros, c'est la première fois que Bruce Wayne rencontre le personnage joué par Ezra Miller, et on voit un personnage qui, clairement, a des petits problèmes de socialisation, qui s'exprime en bégayement, en... J'ai fait, ok, pourquoi pas, c'est une vision de Barry Allen qui est un peu différente de celle qu'on a pu voir, notamment, dans la série, mais j'espère que ce n'est pas comme ça pendant tout le film. Eh ben non, c'est comme ça pendant tout le film. Et du coup, je trouve qu'en fait, Ezra Miller joue l'imbécile heureux. Et je trouve ça excessivement agaçant. Il a le côté un peu gamin terrible qu'on essaie de driver un petit peu pour devenir un super-héros. Donc, il faut bien voir que le flash qu'on voit au tout début, enfin, dans Justice League, en fait, c'est un flash qui est au tout début de son épopée, de son voyage en tant que super-héros. et tu as l'impression que du coup, il y a papa et maman qui lui disent « Tiens, fais comme ça, tu devrais plutôt faire comme ça pour essayer de révéler la clé du super-héros qui est en lui. » Et en plus de ça, alors effectivement, c'est un peu le rouage comique du film. Je trouve que ça tombe à plat la plupart du temps, mais voilà, vous serez peut-être probablement pas d'accord avec moi parce que c'est très subjectif, mais je trouve, enfin, je n'apprécie pas cette caractérisation du personnage. Et malheureusement, c'est assez à l'image de l'humour qu'on a essayé de distiller dans Justice League parce que c'est un gros reproche qui avait été fait à Batman v Superman, c'est-à-dire que c'était pas très fun, c'est très glauque, très sombre, machin. T'as DC, Warner, qui se sont dit « Attends, attends, tu veux de l'humour, on va te mettre un petit peu d'humour. » Alors, il y en a un petit peu effectivement dans le film, je trouve que ça marche moyennement bien, à l'exception de la première scène post-générique. Voilà. Mais dans les faits, pas très convaincus. Je reviens à Batman v Superman puisque c'était la première fois qu'on voyait un nouveau Batman après Christian Bale. On accédait du coup pour la première fois à un Ben Affleck en Batman, en Chevalier Noir, et pour le coup, il avait été assez décrié au moment de l'annonce de son casting, comme d'habitude. C'était un des points positifs que j'évoquais dans ma critique de BVS où d'ailleurs, je précise que j'avais été relativement indulgent parce qu'à l'époque, ça m'énervait tout ce battage, tout ce bâtonnage sur ce film qui était massacré de toutes parts. Et au final, je pense que j'avais été peut-être un peu trop indulgent. Bref, le fait est que on retrouve ce Batman dans Justice League et il marche beaucoup moins bien. on sent un Ben Affleck beaucoup moins convaincu, beaucoup moins motivé à faire son taf et je trouve qu'il est clairement en dessous de ce qu'il nous avait proposé précédemment. Je ne sais pas si c'est une question de motivation. On a l'impression quand même que Ben Affleck a plutôt l'intention de laisser tomber son rôle et je ne sais pas si c'est parce que je sais ça que je trouve sa performance moins bonne mais en tout cas il n'est pas très convaincant. Il n'est plus très convaincant dans son rôle que ce soit Bruce Wayne comme Batman. Pardon. Ouais. Mais même en termes de séquence de baston c'était un des gros points positifs de BVS. Je trouvais qu'il était brutal qu'il était impressionnant de muscles et de violence dans ses scènes d'action. Là pour le coup il est assez transparent dans ses scènes d'action et au global les scènes d'action c'est probablement parce qu'ils se battent contre rien contre des pixels que ça marche pas bien mais particulièrement Batman il pâtit probablement du fait qu'il est à côté de véritables personnages avec de vrais super pouvoirs et du coup il est peut-être un peu moins intéressant à mettre en scène et ses plans sont un peu décalés c'est-à-dire que souvent ils se battent seuls dans des plans où il n'est pas à côté de Wonder Woman ou d'Aquaman c'est assez étonnant mais c'est comme ça. Et Aquaman parlons-en Aquaman c'est un point positif je trouve quand il est sur Terre parce que je trouve que Jason Momoa apporte vraiment une espèce de charisme assez assez imposant et puis je trouve qu'il a quelque chose donc ça m'intéresse de voir de voir son film personnel je trouve qu'il a d'ailleurs une scène qui fonctionne très 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 bien une scène d'humour pour le coup vous saurez de quoi je parle quand vous l'aurez vu probablement je trouve que ça fonctionne très bien par contre je suis assez dubitatif par rapport aux scènes aquatiques d'Aquaman c'est quand même problématique pour un personnage qui s'appelle comme ça je trouve que la façon dont il se déplace la façon dont toutes les choses sont mises en scène en fait sous l'eau c'est alors c'est bien mais c'est pas très intéressant en fait pareil Amber Heard je croyais qu'on allait la voir on la voit aller en tout et pour tout une minute et ça c'est parce qu'elle une espèce de petite tirade mais c'est tout vous attendez pas à avoir du Amber Heard un peu partout c'est pas du tout ça il y a probablement plein de trucs qui se sont qui se sont fait couper au montage ça c'est ça paraît assez évident mais soit en tout cas Aquaman assez convaincu par Jason Momoa par contre il va falloir qu'il trouve un moyen de dynamiser les scènes qui sont sous l'eau parce que dans Aquaman comment on va faire sinon et je termine par un nouveau personnage introduit bien sûr dans Justice League c'est Cyborg le personnage qui est allez on va dire à 95% en CGI et à 5% donc la moitié du visage où c'est le véritable acteur et pour le coup le pauvre il a pas grand chose à faire il a quasiment rien à dire évidemment il va se faire un petit peu désirer pour pour entrer dans l'équipe mais en fait moi je trouve ça un peu je trouve que c'est de la perte de temps en fait dans un scénario et dans un film à blockbuster qui s'appelle Justice League et pas genre Road to Justice League d'avoir un personnage qui lutte pour ne pas en faire partie c'est à dire que c'est bien tout ça mais en fait on s'en fout on sait très bien que tu vas la rejoindre en fait la Justice League donc à quoi ça sert de faire la mauvaise enfin de faire la fine bouche on sait très bien je trouve qu'en fait c'est du temps écoulé mais pour pas grand chose et et le pauvre même dans les scènes d'action en fait il est mis à profit en tant que geek entre guillemets en tant que la solution enfin le solutionneur de choses un peu informatiques et au final il a rien à faire le pauvre donc c'est c'est malheureux parce que pour le coup Cyborg il y avait moyen d'en faire un truc intéressant et là là on va arriver dans la partie un peu spoiler de cette critique donc si vous n'avez pas vu le film ou si ça vous intéresse vraiment de le découvrir bah passez votre chemin abonnez-vous à la chaîne faites un commentaire blablabla mais là on va parler de spoiler enfin de choses un peu attendues mais ça va spoiler ce qui se passe à l'intérieur du film donc j'vous autorise à vous en aller maintenant que vous êtes parti on va pouvoir parler du retour très attendu évidemment de Superman dans le Justice League c'était évidemment quelque chose qui c'était quelque chose qui allait être fait on le savait même la promotion du film a commencé à spoiler ce retour cette arrivée de Henry Cavill dans le dans le casting de Justice League en même temps on peut pas vraiment faire un film Justice League sans Superman et même sur le poster il y avait le logo de Superman dedans donc bon vous l'aviez compris même à la toute fin de BVS vous le saviez Superman revient bon le truc un peu intéressant c'est qu'on ne savait pas comment il allait ressusciter bon ça je vais pas vous le dire mais je trouve qu'il y a plein de trucs qui vont pas bien avec Superman dans Justice League c'est très très problématique notamment Superman fait partie de ces personnages dont les dialogues sont écrits avec le cul il y a notamment la scène en fait des retrouvailles entre Lois Lane et Superman mais par pitié et faites un effort quoi la nonna lui dit oh tu sens bon et lui il lui répond ah parce qu'avant je sentais pas bon non mais sérieusement sérieusement ou même elle lui pose la question qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça t'a fait de ressusciter ah bah ça m'a gratté 10 out of 10 would watch again non mais par pitié quoi les gars faites quelque chose bref il y a des moments comme ça où le film est vraiment écrit par dessus la jambe et ça fait flipper parce que Star Wars 9 ça va être co-scénarisé par le mec qui a co-scénarisé Justice League donc bonne idée autre chose la moustache d'Henri Kavine alors vous l'avez peut-être pas vu vous l'avez peut-être pas vu passer dans les news mais sachez que contractuellement Henrik Havine n'avait pas le droit de raser sa moustache pendant les les reshoots pendant le tournage de Justice League contractuellement parce que il avait une moustache il a une moustache dans Mission Impossible 6 qui sort l'an prochain et il n'avait pas le droit de la raser pour Justice League donc Café Warner ils ont dit pas de problème on va l'effacer digitalement enfin numériquement pardon et ça se voit ça se voit dans chaque plan et tu ne vois que ça en fait tu ne vois que ça et ça te sort complètement du truc et je vous jure je vous jure que ça fait vraiment c'est très très évident quand on le sait alors je ne sais pas pour le coup si les gens qui ne sont pas au courant de cette news là voient quand même qu'il y a un truc qui ne va pas dans les scènes avec Henry Cavill ça faudra que vous me le disiez mais moi je n'ai vu que ça je suis désolé ça m'a complètement sorti du truc voilà donc c'était 10 points qui résument un petit peu mon sentiment sur Justice League ce nouveau film du DC Cinematic Universe qui encore une fois peine à me convaincre et je ne demande que ça en fait d'être convaincu par cet univers cinématographique le souci en fait c'est que pour l'instant il n'y en a qu'un seul qui m'a à peu près convaincu c'est Wonder Woman et en dehors de ça on est vraiment sur une déception sur toute la ligne et c'est vraiment dommage parce qu'il y a tellement moyen de faire des trucs cool avec tous ces héros là et j'ai l'impression en fait qu'on est vraiment dans une réponse à Marvel de la part de Warner qui s'est dit on va faire ça 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 et ça et on ne réfléchit pas à comment on fait créativement pour apporter un truc qui soit nouveau ou ne serait-ce qu'intéressant là on est vraiment dans deux heures de divertissement oubliable divertissement qui est complètement moyen et qui par moment est même vraiment mauvais du coup j'aurais de mal à vous conseiller d'aller le voir bien sûr allez le voir pour vous faire votre propre avis mais en tout cas je ne vous le recommande pas c'est pas un film que je vous recommande et ça me rend un peu triste parce que pour le coup Justice League c'est vraiment des personnages emblématiques mais je trouve que on les met pas en valeur comme ils devraient l'être et c'est bien dommage voilà quant à moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que celle-ci vous a plu si c'est le cas laissez un petit pouce en l'air activez les notifications si vous êtes déjà abonné si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous bien sûr et puis suivez-moi sur les réseaux sociaux que ce soit sur Twitter Facebook ou Twitch où je fais régulièrement des lives sur les jeux vidéo à très bientôt tout le monde salut à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501